Je n'ai pas la définition. Ce que vous avez entendu, c'est la connexion douteuse. Vous n'êtes pas tout d'où. Vous n'êtes pas tout d'où. Vous n'êtes pas tout d'où. Vous n'êtes pas tout d'où l'élection. Alors que le 25, on aurait dû en finir avec cette élection-là. Nous ne sommes pas les présents. Nous n'avons pas d'où l'élection. Nous n'avons pas d'où le deuxième tour. Nous n'avons pas d'où le président Magistral. Il a été quitté son réel. Il a été quitté le 2 avril. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'où. Il a été quitté ce qu'il faut. Diorine, tu veux avoir leur place et nous le ferons comme l'air à l'époque. Oui, oui. C'est ça, c'est notre problème au Sénégal. C'est-à-dire que, on a le savoir, on sait que parfois, on est à la portée de clic. Si on a dit, si on a dit que Karim Ouad, qui est français d'origine, on a dit que, je ne veux pas être français. C'est une sorte, le Code de la nationalité française, je dis que, je vais vous regarder, je dis que, si on le dit, il n'est plus français. Si on a dit Google, qu'est-ce qui prouve que tu n'es plus français, c'est une attestation de renonciation à ta nationalité. Et encore une fois, on ne parle pas de décret. Mais décret, c'est pour d'autres cas de figure. On sait que, si tu es français, ou si tu es français, ou si tu es français à ta majorité. C'est comme au Sénégal. Si on est sénégalais, si tu as une majorité, tu as 18 ans, tu as une autre nationalité. Si tu as une nationalité sénégalaise, tu as une nationalité sénégalaise, et tu as une grande compétrie, mais les gens ne vont pas regarder les lois. Toujours, si on se dit, c'est parce qu'il n'y a pas de décret, c'est parce qu'il n'y a pas de décret. C'est comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de décret. On ne va pas regarder les élections. C'est parce qu'il n'y a pas de décret. 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 Mais doublons, ça veut dire que je n'ai pas de fausse déclaration. Parce qu'ils ont 44 216 au moins. J'ai une 44 216, et j'ai 10 000 doublons. Donc normalement, ils ne devront pas être. Et puis, il faut qu'on puisse dire, le conseil constitutionnel n'est pas comme cour pénale. Ce n'est pas des juges. C'est le Sénégalais. Si on a entendu le conseil constitutionnel, il n'y a pas de décret. Ce n'est pas des juges pénalistes. C'est-à-dire que ce que vous savez, c'est un juge pénaliste. Ce n'est pas des juges pénalistes. Si on est un juge pénaliste, il est réprimé. Tu as menti. Ou ce que tu as fait, c'est que je te bats. Ça, c'est du pénal. Mais le conseil constitutionnel, il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil français encore. Il n'y a pas de décision. Non, non. Mais ça, c'est... Encore une fois, il faut qu'on se comprenne. Je dis, c'est le conseil constitutionnel. Il y a le conseil constitutionnel, il y a le conseil économique et social environnemental qui donne aussi des avis. Mais comme c'est des sachants, l'État du Sénégal, il ne peut pas leur amener, c'est contraire à leur avis. C'est pour ça que ça s'impose au pouvoir public. Le conseil constitutionnel, nous sommes en même temps gardiens de la constitution. Oui, mais ils se basent sur la constitution. Voilà, mais ils ne sont pas là pour dire qu'il n'y a pas d'un coup de bar. Non, non, non. C'est des juges politiques. La constitution, nous sommes protégés. Donc, en 2019, est-ce que le président Karim Ouad, en 2019, est-ce qu'il avait renoncé à sa nationalité ? C'est la même chose qu'il a fait. Non, en 2019. Non, je vais vous expliquer. En octobre, l'allemand est en même temps. Oui. En octobre, comme il a fait le talk, en 2018, en 2023, il a fait le décès. Moi, je suis allé à la consul, je suis allé à vous donner ma attestation de perte de nationalité. Je suis allé à vous. Mais en 2023. Non, non, nous avons fait l'attestation de perte de nationalité. Il n'y a pas déposé. Il n'y a pas déposé. Donc, même si on a fait que nous devons dire, supposons que même, que le décès est normal. Mais qu'est-ce que le code électoral dit ? Le code électoral fait que quelqu'un qui est candidat, quelqu'un qui est président du Sénégal soit en même temps de nationalité. Tant que, en 2011, je crois, quand on a fait la loi, il y avait des débats qui sont posés où les gens ont dit que la loi, elle n'est pas précise. Il faut qu'il n'y ait pas juste à la veille de l'élection pour nous prouver qu'il n'y a pas la nationalité qu'on lui impute. Parce que le but, ce n'est pas qu'il n'y ait candidat et deux nationalités. De la dernière année, qu'il n'y ait président. Il n'y a pas le droit. Et le problème, il n'y a pas le droit. Parce que, jusque-là, le Parti démocrate sénégalais avec ses alliés, mais, mâchallah, nous avons fait quelque chose qu'on appelle la pédagogie. Ils ont des problèmes. Ils sont victimes d'une injustice. Ils ont des droits qu'ils défendent. Et les droits qu'ils défendent. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent les instruments de la République. C'est-à-dire que, quand même, il faut que les Sénégalais soient raisonnables. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'on doit encourager parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de force. Ils ont dit qu'il n'y a pas de taille. Ils ont dit qu'il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Jusque-là, c'est ce qu'il fait. Le Parti démocratique sénégalais et ses alliés n'y a pas de juge. L'Assemblée nationale doit faire une enquête parlementaire. Il y a eu droit d'enquête parlementaire pour les sénégalais. Absolument. Il n'y a pas de juge qui a pris le dossier qui a été auto-saisi ou qui a été plainte. C'est ce qu'il y a. Mais vous ne pouvez pas demander à les partis démocrates sénégalais qu'il faut nous dire les preuves. Mais à quelle qualité on va vous donner les preuves ? Le public sénégalais n'est pas des juges. Non, on a dit si vous aviez les preuves pour ne pas partir directement voir le juge parce que l'affaire va finir devant le juge. C'est le juge. Nous, on fait de la politique. Oui, l'affaire finit devant le juge. Mais c'est très simple. On n'avait pas le temps. Si nous n'avions pas le tribunal l'instant où l'élection n'était pas le candidat. On a dit et on le répète qu'il n'y a pas d'accord mais qu'il n'y a pas que nous devions faire pour que l'élection soit au Sénégal tant que Karim Ouad Bokuti. Ça aussi, c'est très clair. On l'a dit clairement. Donc, il ne faut pas que le Sénégalais soit au Sénégalais des choses que ce n'est pas à eux de demander que les juges nous demandent. C'est ça qu'on demande. C'est comme ça que ça se passe. Donc, s'il y a des problèmes et qu'on ne les connaît mais est-ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'accord ? Mais ils nous connaît. Donc, pourquoi nous nous connaît et nous nous connaît et nous nous connaît et nous nous connaît ce n'est pas normal. Ils nous connaît. Moi, je suis, j'ai toujours été depuis 2007 sans être du Parti démocrate sénégalais de ne m'a pas soutenir Karim Ouad. Mais Karim Ouad, je ne le défendais pas. Je ne le défendais pas. Comme nous nous savions que l'on a dit que la justice a été fait. Il y a un califat et un califat, c'est son califat. Si on nous défendait un califat, je ne l'ai pas eu. Je le défendais pas. Les gars, qui m'ont dit qu'il n'y a pas à défendre. Il n'y a pas eu de problème. Parce qu'il a des droits. Il ne s'est pas amené. C'est ça qu'on doit faire dans ce pays-là. Mais il ne peut pas nous nous connaît. Il peut être qui est en train qui est en train Les populations de Ascan ou des journalistes, des chroniqueurs sont plus en place de l'éducation Vous m'avez dit que vous ne me demandez pas Non, 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 non On n'a pas à juger On n'a pas à demander de preuves Donc nous n'avons pas à dire Non, non, mais c'est ce que je vais vous expliquer Vous aviez l'occasion de judiciariser l'affaire On ne le fait pas Vous n'avez pas fait Vous avez décidé peut-être d'utiliser que sur le plan politique C'est ça que je dis C'est ce que vous avez dit Je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit Ce n'est pas la commission d'enquête que nous ne repoussons l'élection Tu le sais Ce n'est pas parce que nous avons la commission d'enquête Mais ça ne nous repoussons pas Nous avons la commission d'enquête Nous avons la commission d'enquête Nous avons la commission d'enquête Parce qu'ils ont fait une initiative parlementaire Une initiative pour reporter l'élection Proposition de loi Dans ce cas où la proposition de loi Le président de la République a dit Pour la commission d'enquête Je ne l'ai pas dit 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 La réalité est La réalité est Le président de la République C'est un décret Qui proposait le report Des élections Dans ce cas où la commission d'enquête Pour reporter les élections Ce n'était pas la commission d'enquête Mais aujourd'hui Ce n'est pas la commission d'enquête Mais aujourd'hui Ce n'est pas la commission d'enquête On a dit 4 Nous ne l'ont dit Nous n'avons dit Nous n'avons dit Ca confirme peut-être Ce qu'on disait Peut-être que nous n'avons dit On était en dessous de la réalité Donc aujourd'hui Preuve là Pour nous Si nous n'avons pas Si nous n'avons pas Si nous n'avons pas Si nous n'avons pas C'est ce qui est Nous n'avons pas L'authentifiez Si nous n'avons pas Si nous n'avons pas Jujis On fait notre amende On fait amende Honorable On fait une autre amende mais pour le moment, sous nos droits, nous, on ne fait que revendiquer nos droits. Le Parti démocrate sénégalais a eu le droit à me l'aille. Je pense que le Sénégalais a le droit à me l'aille. Parce que, je ne sais pas, le Parti démocrate sénégalais et ses alliés, mais ils n'ont pas peur, ils peuvent nous voir de l'autre côté, d'y dire, dans la rue, ils peuvent nous le faire. Parce qu'on sait le faire, parce qu'on a les bras pour ça, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'on essaie de respecter les Sénégalais là. On sait que le Sénégal est au son. Donc, ça veut dire que, ils vont nous faire, sur le plan, les plus, les plus, les plus, les plus. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, dire que le Makissal est... C'est le Makissal, c'est le nom. Il n'y a pas de personne, non, il n'y a pas de personne au Sénégal. On sait que, il y a trois ans et demi, il y a des hommes politiques. Trois ans et demi, il est cassé. Il y a des gens qui sont tous les hommes, il y a des injustements. Il y a des Nations Unies. Les Nations Unies cassent l'arrêt de la crise. Parce que, si je ne sais pas, que les jugements créés, je vais vous le faire. Parce que, ça veut dire qu'ils ne respectent pas les lois de ce pays-là. Parce que, la conscience de ce pays, de ce qu'il dit, les Nations Unies, si on a jugé d'arrêt, ça s'impose aux juridictions nationales. Mais, tu vois, entend les Sénégalais dire, sous nos 138 milliards, ou ainsi de suite. Alors que, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Karim Ouad a une victoire. Peu, pour nous, nous avons une victoire. Cédé, nous avons une victoire. Les Nations Unies ont une victoire. On a condamné l'État du Sénégal pour détention arbitraire de Karim Ouad. Karim Ouad, c'est une victime. C'est ce que les Sénégalais ne savent pas. Mais, je suis d'accord avec toi. Je sais, moi, en 2019, si on a éliminé Karim Ouad, c'est des bases qui ont été... Non, mieux, je vais te donner une information que tu connais certainement, si tu sais. Quand ils sont dans les tribunaux, ils ont créé les droits civiques. L'article L57 du Code électoral, il a dit que tous les Sénégalais, ils n'ont pas mal. En 2018, nous ne sommes pas prêts pour empêcher Karim Ouad, pour faire une réunion à l'Assemblée Nationale, changer la loi, et nous allons dire tous les Sénégalais, tous les électeurs. C'est ce que je veux dire. Il y a des tribunaux et des politiciens, ils sont des Khalifa, ils sont des Karim, ils sont de son côté. C'est ce que je veux dire. Mais le fait que tu as un problème avec la justice, mais la justice, c'est pas grave. Mais à partir du moment, nous avons changé leur règne pour éliminer Karim Ouad, pour que nous avons des problèmes. mais je ne peux pas dire que c'est une modification de la loi. C'est une mort de mars 2021 et juin 2023. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens aussi réfléchissent. Parti démocratique Sénégalais, parti d'équilibre là. Il ne faut pas tirer au bout de pari. Il y a des forces. Je n'ai rien contre la paire, le Beno, rien contre le PASTEF. Mais ce n'est pas, c'est deux forces radicalement opposées. Il n'y a rien contre le PASTEF. Il n'y a rien contre le PASTEF. Mais donc, si on a ce qui est fait, pour éviter la faite, il ne faut qu'il y ait une force humaine comme le Parti démocrate Sénégalais. Il faut savoir, si on a des choses, c'est normal qu'on les gagne. Ou si on a des méfis, ainsi de suite. Cela va permettre, si on a fait une élection, une élection, les gens ne peuvent pas les résultats. Mais où est-ce qu'on est au Sénégal, c'est ce qu'on a dit au Sénégalais ? Si on a des élections, il n'y a rien contre le PASTEF. Pourtant, il n'y a rien contre le PASTEF. Il n'y a rien contre le PASTEF. Mais il n'y a rien contre le PASTEF. Il n'y a rien contre le PASTEF. Parce que la plupart des gens, aujourd'hui, qui sont en train de se dérouler, ils se dérouleront et si on a des élections, ils se dérouleront le premier tour. Et avant 10h, avant midi, il n'y a rien contre. Mais si on a perdu, il n'y a rien contre le PASTEF. Donc, il fallait qu'il y ait une force d'équilibre. Le Conseil constitutionnel, la responsabilité, elle est engagée. Si on a des forces d'équilibre, il y a des forces d'équilibre. Et dans tout le monde entier, il y a toujours des forces d'équilibre. Les forces d'équilibre, c'est que si on a des forces d'équilibre, en 2019, ils ont fait des pédestres en 2021, en 2023. Donc, on va faire la même chose au risque d'avoir plus grave que ça. Parce que cette fois-ci, il y a des gaz, il y a des pétroles. Et comme ça, on a des pétroles, les couillons de notre pays. Il y a un peu avec les travailleurs. c'est ce qu'on pense. Les milliards d'équilibres. Si on a des milliards, on n'y a rien de leur charge. Si on en fait. C'est ce qu'on pense. Il faut que les Sénégalais, nous y ait des pétroles. Le combat qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour une personne. C'est un combat pour le Sénégalais, pour la liberté des Sénégalais. Maintenant, on est là. On va bien.